La une du numéro 264 Alors c'est une une assez verdoyante où on vous invite à découvrir dès à présent le Senka Park de Sarbourg Une double page, dossier, lors de la plantation des derniers arbres dans l'Aquamundo Et qui permet vraiment de se faire une idée de ce que sera le séjour dans ce nouvel instrument de loisir à Sarbourg Qu'est-ce qui a retenu encore votre attention dans l'actualité de ces derniers jours ? Alors dans l'actualité des derniers jours, il y a eu la visite de Valérie Pécresse à Nancy pour la conférence des présidents d'universités Vous savez qu'on a une université Lorraine qui est en train de se faire Et pour cette université Lorraine, le fait d'arriver en bon ordre devant le grand emprunt qui va quand même finir par être lâché un de ces jours C'est un enjeu de 30 à 50 millions d'euros par an Donc ça vaut vraiment le coup de le faire et on fait le point là-dessus Qu'y a-t-il du côté de Thionville et de la Moselle Est ? Alors du côté de Thionville, on se penche sur les raisons qui font que les luxembourgeois connaissent tant de succès avec leur croisière fluviale La semaine prochaine, ils baptisent un nouveau bateau, Marie-Astride Et pourquoi chez nous, du côté de Sierc et de Thionville, où c'est largement aussi beau, ça ne marche pas ? Du côté de la Moselle Est, on s'est penché sur les problèmes de solidarité, un peu le bilan à la fin de l'hiver Et on a vu qu'à Boulay notamment, cette ville a du cœur et a su organiser sa solidarité Alors Jean-Pierre Jager, pour terminer cette revue de presse du numéro 264 On parle de Met quand même ! Absolument ! Il y a la fin de la bulle à l'esplanade et puis la suite du chantier de Place Mazel Oui voilà, ça c'est vraiment aussi deux dossiers importants Il y a bien sûr ce traditionnel bon plan qui vous permet de tirer le portrait de personnalité de la région Lorraine Et puis également, un coup d'œil sur la une du numéro qui sort également à Nancy, nouveau numéro de la semaine Alors pour le bon plan, c'est Laurent Spielmann, c'est le directeur de l'Opéra National de Nancy Qui nous confie à la fois sa façon de vivre entre Paris, Strasbourg et Nancy Et de créer maintenant en convergence avec l'Opéra de Met Et pour notre édition de Nancy, on y titre sur les folles nuits de la Plastane Une tendance quand même à la consommation d'alcool qui inquiète un peu de ce côté-là Et puis autre information, autre scoop ce matin Le fait que Nancy aille se séparer de deux de ses meilleurs joueurs de foot pour simplement rééquilibrer ses comptes Et puis on termine, attendez, moi je vais vous laisser faire après tout Il y a un site internet, on peut suivre l'actualité quasiment en direct et puis réagir Alors le site internet c'est lasemaine.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !